Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on répond à une question que je reçois souvent. Pourquoi le sel est si important en régime cétogène? Donc, c'est parti! Ben voyons, le sel, c'est notre ennemi. Si on en consomme trop, on va faire de l'hypertension. En fait, ça, c'est potentiellement vrai pour ceux qui consomment beaucoup de glucides. Quand on passe à l'alimentation cétogène, ce qui arrive, c'est qu'on diminue les glucides qui créent, dans le fond, de l'engorgement dans notre système. C'est pourquoi il faut consommer plus de sel. Et là, je vous vois venir, ouais, mais si je consomme plus de sel, je vais faire de l'hypertension. En fait, si on regarde le tableau que je vous présente à l'écran, on remarque que si on consomme pas assez de sel, c'est là qu'on peut faire de l'hypertension si on est déjà hyper tendu. Et si on a une tension normale, ben on peut créer de l'hypertension. Donc, le sel est super, super important. Et la deuxième raison pourquoi le sel est si important, c'est que quand on passe à l'alimentation cétogène, on diminue les glucides qui retenaient, dans le fond, les vitamines, les minéraux, les électrolytes du corps. Et c'est pourquoi il faut consommer du sel, parce qu'on veut retenir ces électrolytes-là qui sont essentiels à notre survie. Les électrolytes potassium, magnésium, sodium, donc en consommant du sel, on va pouvoir retenir ces électrolytes-là qui sont essentiels à notre survie. C'est pourquoi il faut en consommer davantage en alimentation cétogène. C'est déjà tout pour ma vidéo. Sur ce, nous, on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501